Comment stimuler l'inspiration ? Bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfmadeMusic.fr la chaîne qui aide et qui conseille les chanteurs, rappeurs, artistes et acteurs de la musique qui s'aident déjà eux-mêmes. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va voir c'est voilà, comment stimuler l'inspiration ? Vous êtes nombreux à me poser la question, même si j'ai fait des vidéos par rapport à ça, je sais que vous êtes assez nombreux à toujours avoir quelques soucis pour pouvoir trouver des idées pour écrire votre texte et écrire vos textes, ok ? Donc déjà, si c'est la première fois que tu vois ma tête, je t'invite direct à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle-ci, d'accord ? En plus de ça, dans la description de cette vidéo, tu as accès à une heure de formation offerte que ce soit sur la composition de texte, que ce soit sur le flow. Donc à toi de voir quelle est la problématique dans laquelle tu es à présent et à laquelle tu veux trouver une solution le plus rapidement possible, ok ? Donc, c'est parti pour cette vidéo. Alors, comme je l'ai dit en début de vidéo, vous êtes nombreux à me poser la question, même je le vois dans les commentaires, « Ouais, je n'ai pas d'inspiration, je ne trouve pas l'inspiration, je n'arrive pas à trouver l'inspiration » ou quoi. Donc, moi ce que je vais te recommander, ce que je vais te donner, c'est trois conseils bien précis pour pouvoir stimuler ton inspiration, pour pouvoir trouver l'inspiration. Et pour ça, l'inspiration, donc ça, ça va être le premier conseil que je te donne. L'inspiration, c'est tout simplement un état d'esprit. Donc, il faut s'assurer d'être dans le bon état d'esprit. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que dès lors que tu te dis, « Je n'ai pas d'inspiration », tu bloques ton cerveau, il ne va pas chercher plus loin. Il va se dire, « Ok, il reste bloqué sur cette situation. » Et il ne va pas chercher à aller plus loin. D'accord ? Donc, déjà, à bannir, « Je n'ai pas d'inspiration », ça, ça n'existe pas. C'est un conditionnement. D'accord ? Quand tu te dis, « Je n'ai pas d'inspiration », tu te conditionnes à ne pas en avoir. Par contre, si tu te dis, « Bon, j'ai envie d'écrire un texte. » « Qu'est-ce que je peux raconter ? » Là, tu ouvres le champ des possibilités. D'accord ? Donc, tu as vu, c'est deux états d'esprit différents. Il y en a un qui se ferme à toute option en disant, en déclarant. Donc, en affirmant. Une fois que c'est affirmé, le cerveau, il se bloque. Il dit, « Ok, c'est bon, je n'ai pas besoin de travailler. » Par contre, de l'autre côté, tu as l'état d'esprit où, voilà, pour l'instant, je ne sais pas quoi dire, mais qu'est-ce que j'aimerais partager ? Qu'est-ce que j'aimerais dire ? Et là, à partir de ce moment-là, tu peux trouver… Ça peut prendre du temps. Je ne dis pas que c'est instantané, mais ça peut prendre du temps pour trouver quelque chose d'intéressant à dire, quelque chose de motivant à dire, qui te motive à écrire. Tu vois ? Et donc, tu as cet état d'esprit, voilà, donc d'abondance et d'opportunité. Ça veut dire que tu te dis tout simplement, « Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ? » Et lorsque tu te dis « Qu'est-ce que je vais pouvoir écrire ? » Tu peux avoir cette voix dans ta tête qui te dit, « Non, c'est mort, mec ! » Ou « C'est mort, meuf ! » Il n'y a rien à dire. Ah, tu ne la laisses pas parler. « Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ? » « Qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui ? » Tu vois ? Et là, quand tu commences à poser des questions, là, tu commences à stimuler ton cerveau. Donc, tu stimules l'inspiration. OK ? Parfois, bien sûr, elle peut tomber d'un coup, mais si ce n'est pas le cas, c'est à toi de mettre en place, tu vois, de te poser les questions, de te poser les bonnes questions pour stimuler ton cerveau. Il n'y a pas d'autre manière de stimuler son cerveau que de se poser des questions. Il n'y a pas d'autre manière que de bloquer son cerveau en affirmant des choses qui ne sont pas forcément vraies, comme « Je n'ai pas d'inspire. » « Aujourd'hui, je ne me sens pas inspiré, mais je peux trouver une inspiration. » OK ? « Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui ? » Tu vois ? Et donc là, tu commences à t'ouvrir à des solutions. Donc ça, c'était mon premier conseil. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est ton environnement. Surveille l'environnement dans lequel tu te mets pour écrire, dans lequel tu vis également, tu vois. Donc, quand je parle d'environnement, moi, en général, quand j'écris, je m'isole, je coupe toutes les distractions et je reste focus, tu vois. Donc, je contrôle mon environnement. La plupart du temps, moi, ce que j'aime bien faire, c'est écrire dans la voiture. Tu vois, dans la voiture, j'ai l'impression de pouvoir être en mouvement. Pas forcément être... La voiture à l'arrêt, bien sûr. À l'arrêt. J'ai l'impression d'être à l'extérieur sans être trop à l'extérieur. J'ai cette impression aussi que je contrôle l'environnement. C'est-à-dire que je suis sorti de chez moi. Je me suis rendu dans la voiture pour... Je suis allé faire un petit tour pour déjà m'aérer. Ensuite, je me gare et je prends le temps de mettre l'instru et je sais précisément que durant une heure, une heure et demie, voire deux heures, voire plus si ça me plaît, si ça me chante, voilà, d'allouer ce temps à l'écriture et être vraiment focus. Tu vois, donc, c'est une décision que je prends. Donc, voilà. Le conseil que j'ai donné, c'est contrôler son environnement, maîtriser son environnement. Donc, couper les distractions, trouver un lieu où tu vas pouvoir écrire tranquillement, sans être interrompu. Également, un lieu, ça peut être un lieu qui t'inspire, tu vois. J'aime bien aussi écrire dehors. Là, l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est l'été. Aller à côté d'un lac, aller, je ne sais pas, sortir, aller dans un parc, tout ça, c'est des bonnes choses où on voit un petit peu des choses qui se passent autour de nous sans être trop distraits, mais d'être dans un environnement agréable. Et toujours dans cette notion d'environnement, également, gérer son environnement de la vie tous les jours. Si tu fais tous les jours la même chose et tu vois tous les jours les mêmes choses, c'est clair que tu vas avoir du mal à trouver l'inspiration. À partir du moment où tu fais des choses différentes ou tu te mets dans des environnements différents, je donne un exemple. Toujours dans cet exemple, le fait que ça soit l'été, je fais des sorties que je n'avais pas l'habitude de faire, que je ne ferai pas en hiver, par exemple. Et ces sorties que je vais pouvoir faire en été vont m'inspirer des choses qui ne vont pas m'inspirer en hiver, tout simplement. Donc, le texte que je vais écrire durant cette période estivale, c'est un texte que je n'aurais pas eu l'inspiration, dont je n'aurais pas eu l'inspiration si j'étais en hiver. juste pour donner un exemple, vous voyez. Donc, c'est vraiment ça. Contrôler son environnement, avoir un environnement à la fois qu'on contrôle et à la fois pouvoir changer d'environnement dans la vie tous les jours pour avoir de l'inspiration, tout simplement. Voir des choses différentes pour pouvoir raconter des choses différentes. Le troisième conseil que j'ai à donner pour stimuler l'inspiration, c'est se poser la question « Quelle histoire est-ce que j'ai à raconter ? » Et ça, c'est toujours le même truc. Les stories, les histoires, quoi raconter dans son texte ? Et ça, c'est super important. Je le répète encore et encore sur cette chaîne. Pourquoi ? Parce que la répétition fixe la notion. Et si vous êtes encore à vous poser la question, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi chanter, je n'ai pas d'inspiration, au lieu de vous poser ce genre de questions, posez-vous la question « Qu'est-ce que je veux raconter ? » « Quelle est la dernière histoire qui m'est arrivée que je veux partager avec les gens ? » « Quelle est la situation que j'ai vécue et qui m'a apporté une leçon, qui m'a apporté quelque chose dans ma vie que je veux partager avec les autres ? » D'accord ? Ou bien « Quelle est l'histoire ? » Ça peut être soit votre histoire ou soit l'histoire de quelqu'un d'autre. D'accord ? Quelle est l'histoire de « Qu'est-ce qui est arrivé à un tel et que j'aurais bien aimé qu'il m'arrive ? » Ou « Qu'est-ce qui est arrivé à un tel et j'ai pu en tirer une leçon et voici comment je peux éviter que ça m'arrive ? » Par exemple. Ou une histoire toute construite si vous faites de l'égo trip, « Qu'est-ce que je veux raconter ? » « Ok, je veux raconter l'avenir, je veux raconter ce que je veux réaliser. » Alors vous vous projetez et là vous écrivez une histoire sur ce qui va se passer à l'avenir. Donc voilà, ça peut être des histoires du passé, puisque j'étais sur l'exemple de l'avenir. Ça peut être des histoires du passé, les histoires du présent, ce que vous vivez actuellement et ce que vous cherchez à vivre à l'avenir. Vous voyez ? Donc rien que ça, ça peut vous donner des idées, ça peut stimuler votre inspiration. Et je le répète encore une fois, ça peut être vos histoires, ça peut être les histoires d'autres personnes, mais vraiment garder la notion d'histoire. Et cette notion d'histoire, comment elle se construit ? Une situation initiale avec... Voilà, situation initiale, comme son nom l'indique, le début de l'histoire, élément perturbateur, quelque chose qui vient troubler l'histoire. Ensuite, l'histoire continue, résolution de l'histoire, situation finale, tout simplement. OK ? Donc, bien sûr, c'est pas une histoire, je le répète encore une fois, c'est pas une histoire, c'est pas obligé d'être élaboré comme une histoire de Disney ou un scénario de film, quoi que ça peut l'être, mais c'est vraiment pour avoir une base de ce que je raconte, avoir un début, un milieu et une fin. Et de cette façon-là, il n'y aura pas le syndrome de la feuille blanche, il n'y aura pas de blocage parce que tout sera, même avant d'écrire, vous aurez déjà le début, la fin, la chute de votre histoire. D'accord ? Donc, voilà pour ces trois conseils pour stimuler l'inspiration. Donc, si je dois récapituler, premièrement, avoir le bon état d'esprit, c'est-à-dire, déjà modifier sa manière de penser, ne pas se dire, j'ai pas d'inspiration, mais plutôt se dire, qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que j'ai à raconter ? D'accord ? Deuxième conseil, contrôler son environnement. Contrôler son environnement dans la phase d'écriture, mais également contrôler son environnement dans la vie de tous les jours, en bougeant, en allant dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, en fréquentant d'autres endroits, tout simplement. Donc, en fréquentant d'autres endroits, il y a d'autres idées qui vont nous venir. Et, troisième conseil, penser en histoire, en story. C'est en lien avec le premier conseil, j'ai pas d'inspiration. Non, c'est pas que j'ai pas d'inspiration, c'est que pour l'instant, j'ai pas encore trouvé quoi raconter. Alors, à ce moment-là, on cherche les histoires qu'on va pouvoir raconter. Et ces histoires, ça va être notre histoire à nous, notre histoire dans le passé, notre histoire dans le présent, l'histoire qu'on va créer dans le futur ou l'histoire d'autres personnes. D'accord ? Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez, vous en avez tiré un maximum de valeur. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé. Si ça vous a aidé, lâchez-moi un like. et n'oubliez pas qu'en description de cette vidéo, vous avez accès à une heure de formation offerte, que ce soit sur l'écriture de texte ou alors sur le flow ou la création de projet. Donc, à vous de jouer. Maintenant, vous avez tout pour stimuler votre inspiration et vous lancer dans l'écriture. Ok ? Alors, c'est à vous de jouer les self-made. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Go ! Sous-titrage ST' 501